J'ai l'honneur de prouver à l'excellency Mr. Paul Cabari-Andrianina, ministre de l'Education nationale de Madagascar. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Conférence Générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de la République de Madagascar, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre brillante sélection. Nous vous souhaitons plein succès pour votre mandat. Rendons également hommage au leadership et importantes actions de votre prédécesseur, Son Excellence, Monsieur Hauping. Monsieur le Président, Cette 38e session de la Conférence Générale est marquée par la célébration du 70e anniversaire de notre organisation. Durant toutes ces années, l'UNESCO s'est efforcée de relever les grands défis de notre siècle, en tout premier lieu, la promotion de la paix dans le monde. Les nouveaux objectifs du développement durable adoptés par les Nations unies confirment l'importance des idéaux de l'UNESCO qui doivent s'imposer face aux enjeux du développement durable, notamment l'éradication de la pauvreté, l'accès à une éducation de qualité pour tous et la préservation du patrimoine culturel et naturel. Monsieur le Président, l'éducation est le meilleur moyen pour réaliser les ODD. Pour le gouvernement de Madagascar, l'éducation pour tous et de qualité constitue la priorité des priorités. Le Président de la République malgache, son Excellence, M. Erazon Armapian, a réitéré cette conviction lors de la 70e Assemblée générale des Nations unies. Madagascar développe actuellement des programmes et des stratégies afin d'assurer une éducation répondant aux normes de qualité et souhaite également la poursuite du programme KPFA. Madagascar s'attèle actuellement à une réforme du curriculum en mettant en avant la sauvegarde du patrimoine et les nouvelles technologies de la communication et de l'information afin d'améliorer l'apprentissage et les acquis des élèves. Madagascar loue les efforts de l'UNESCO dans le cadre de la priorité afrique concernant le projet de l'histoire générale de l'Afrique et tiendra compte de ce projet dans la réforme curriculaire de l'éducation à Madagascar. Après l'adoption du cadre d'action d'éducation 2030, Madagascar demande des soutiens techniques et financiers pour ses programmes sur l'éducation des enfants, des scolarisés, ainsi que l'éducation des enfants et des jeunes filles. Notre objectif est en effet la promotion d'une éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie. Monsieur le Président, la culture constitue un des leviers du développement durable. L'une des priorités de Madagascar est de faire de ses valeurs identitaires des vecteurs et des moteurs de notre relance économique. Pour y parvenir, Madagascar a besoin de renforcement de capacité et d'une importante assistance technique pour développer ses industries créatives. Enfin, Madagascar tient à féliciter la directrice générale pour l'initiative et le succès planétaire de la campagne Unity for Heritage. Nous saisissons cette occasion pour condamner fermement tous les actes de destruction des sites et monuments historiques inscrits ou non sur la liste du patrimoine mondial. Conformément à son programme national de développement, Madagascar tient à souligner sa volonté de protéger sa biodiversité qui constitue l'un des derniers sanctuaires de la diversité biologique de la planète. Disposant de ce potentiel exceptionnel, Madagascar développe résolument le tourisme culturel et durable. Ainsi, nous soutenons la COI avec son programme de système d'alerte et d'atténuation des tsunamis. Tout en remerciant l'UNESCO pour le projet École scolaire, Madagascar encourage le secrétariat à renforcer le programme sur les énergies alternatives et renouvelables. et c'est dans ce cadre que nous soutenons les efforts de la protection de la biodiversité à la veille de l'ouverture de la Conférence mondiale sur le cliquement qui se tiendra bientôt à Paris. Nous souhaitons ainsi que le secrétariat alloue plus de moyens au programme pour la jeunesse, pour l'éducation physique et sportive et pour l'éducation à la paix. Dans ce cadre, Madagascar soutient la création de l'Institut de catégorie 2 École de la paix en Côte-du-Voire. En tant que membre du Conseil intergouvernemental du PIDC, Madagascar renouvelle ici son soutien à ce programme en vue de son impact positif sur les populations les plus démunies. Nous soutenons également le PIPT indispensable à la mise en place des sociétés équitables et inclusives. Ainsi, Madagascar demande au secrétariat de renforcer le secteur communication et information en lui dotant des moyens nécessaires à ses ambitions. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.